Il sera présent sur Facebook demain, sur la page du Rassemblement pour un pays souverain. Merci. Alors, pour ceux qui n'ont pas tout entendu comme il faut, on pourra lire son texte et l'apprécier hautement. Bravo! Merci, M. Demers. Merci beaucoup. Il y a douze ans, le Rassemblement pour un pays souverain a institué un prix qui honorerait un ou une parlementaire québécoise qui a su se distinguer par sa contribution à la vie politique et à l'avancement de la cause souverainiste. Ce prix s'appelle Louis-Joseph Papineau, bien sûr, en l'honneur du grand-chef du Parti Patriote, comme l'a si bien écrit Gilles Réaume, dont on s'ennuie tant d'ailleurs, dans la presse québécoise du mois de mai 2005. D'ailleurs, on le voit encore sur Facebook, son nom, Gilles Réaume. J'ai beaucoup de mots incroyables. Alors, Louis-Joseph Papineau, vous le savez, vous qui êtes des patriotes, ce fut le phare de tout un peuple pendant des décennies. Il a incarné avec un génie inégalé qu'a écrit Gilles Réaume, à la fois la résistance à l'assimilation et le combat pour les libertés civiles et politiques. Alors, pour remettre ce prix et pour dire tout le bien qu'il pense du lauréat, j'invite Maître Maxime Laporte, qui est directeur général de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal. Chers compatriotes, j'ai l'honneur de vous présenter ce soir un ami, un homme aimable, un homme extraordinaire, un militant hors pair, un indépendantiste ardent, un de nos plus grands défenseurs de la langue française, un gars toujours partant quand il s'agit de faire avancer la cause des intérêts du Québec, toujours présent, toujours si travaillant jour et nuit, parce que passionné par la liberté et pris du plus grand amour pour le peuple du Québec et les gens du pays. J'ai rencontré Mario quand j'étais étudiant. J'étais président du mouvement des étudiants souverainistes de l'Université de Montréal. Tu t'en souviens, Mario? Militant de terrain, je cherchais simplement un endroit où imprimer des tracts, des papillons. Et on m'a indiqué, bien sûr, qu'il fallait que je me rende à la maison Ludger du Vernet, voir Mario Beaulieu. Et c'est là que j'ai parlé à Mario pour la première fois. Il était dans son bureau, enseveli sous des piles et des piles de papiers, d'études, de découpures de journaux, etc. Et je me suis présenté à lui un peu gêné. Je lui ai demandé s'il était possible d'imprimer ses tracts, ses papillons, pour la semaine de la souveraineté. Et lui, de me répondre, pas de problème, ça va te faire 5 $. Et pour cause, je les ai payés ces 5 $, puisque c'est à ce moment-là que je suis devenu membre de la SSJB. Mario m'a immédiatement donné l'impression que j'étais à la bonne place à ses côtés, à la bonne place à la SSJB. Et effectivement, on a fait les 400 coups ensemble depuis. Mario a agi comme un mentor, tant au plan du discours, de l'organisation, de la mobilisation que de la stratégie. Et jamais j'aurais cru à ce moment-là qu'un jour, c'est moi qui occuperais son bureau. Mario, mais lui a cru en moi, comme il a cru en de nombreux jeunes leaders qui se sont épanouis depuis. Et pour ça, je lui serai toujours grandement reconnaissant. Mario, c'est un bata, un patriote sans compromis, un vrai, guidé par un idéal dont il ne dérogera jamais. L'action patriotique, c'est sa vie, et ça se sent. Mario, c'est un rassembleur, un homme qui a le don de rallier autour de lui, autour d'un même objectif. Les Québécois de tous les âges et surtout de toutes les origines. La première fête nationale qu'il a organisée dans Parc Extension dans les années 90 en est un illustre exemple. À travers ses implications comme candidat du Bloc dès les années 90, président du BQ de Montréal-Centre, il va se démarquer par son combat indéfectible pour faire du français la langue commune, la véritable langue nationale officielle au Québec. Toujours avec cette approche inclusive qu'on lui connaît bien, et malgré le discours malheureux du centaure et malgré le congrès du miroir et malgré la mollesse épisodique des uns et des autres sur l'enjeu linguistique, jamais il va se décourager. Et toujours, il va nous insuffler son courage. Il va continuer à se battre corps et âme, par exemple pour l'application de la loi 101 au niveau collégial, un de ses combats phares. Il devient membre du Conseil supérieur de la langue française, il fonde le mouvement Montréal-Français, multipliant sans relâche les actions citoyennes et les sorties médiatiques. En 2008, il devient le 79e président général de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal. Il préside le Comité de la Fête nationale, il fonde le mouvement Québec-Français, les partenaires pour un Québec français. Il réalise l'application J'achète en français, le site web français101.com. Il se bat contre la création d'un seul mégotu, contre la bilinguisation des services publics dans l'affichage et en tout domaine pour la francisation et l'intégration de nos frères et sœurs issus de l'immigration. Il maîtrise parfaitement ses dossiers, doué d'un grand sens de l'humour. Il ne recule devant rien, mais rien pour faire avancer la cause, jusqu'à incarner un célèbre personnage de bande dessinée, jusqu'à se déguiser en Père Noël de la Cour suprême et jouer les guides touristiques de l'anglicisation de notre métropole française des Amériques qui, hélas, ressemble de plus en plus à une nécropole. Il cofonde également la Coalition pour l'Histoire, le réseau Capsoir indépendance et s'implique dans toutes les dimensions de notre combat national. En 2014, Mario se présente avec succès, comme vous le savez, à la chefferie du Bloc québécois avec un discours indépendantiste décomplexé, en phase avec le mouvement citoyen. Bon soldat, militant exemplaire et capable de mettre la cause avant son égo. Il se retire en 2015 pour laisser place au leader historique Gilles Duceppe pour mener la campagne électorale. Et le 19 octobre dernier, bien sûr, il est élu député de la pointe de l'île avec un excellent score, le seul député bloqué sur l'île de Montréal. Très présent auprès des citoyens de son comté, Mario multiplie les interventions solidement indépendantistes à la Chambre des communes. Il prend en charge aussi cette campagne permanente de promotion de notre libération nationale, organisant des événements de toutes sortes, des bières, des soupers, des déjeuners, des dîners, etc., pour mobiliser des Québécois et Québécoises de tous les horizons. Et avec raison, il nous répète cette phrase de M. Garon révélant le secret de la réalisation de l'indépendance. Travail, travail, travail. Mario, justement, c'est le modèle par excellence d'un patriote au travail. Il est le défricheur de l'indépendance dans cette forêt d'érable rouge où nous nous perdons trop souvent. Mario, tu as toute mon admiration. Nous t'aimons tous énormément. Ne lâche surtout pas. On est à tes côtés. Continue à nous montrer la voie. Tu mérites amplement le prix qui t'est décerné ce soir. Et Papineau serait fier, sans doute, de savoir que le Québec peut compter sur un patriote comme toi pour nous faire arriver à ce qui commence. Toutes mes félicitations, chers amis. Et vive la liberté. Vive l'indépendance. Applaudissements Merci. Merci, Maxime. Applaudissements J'ai reçu mes appartenances, mes grands croissants de la vie. Et c'est pour mes partenances, les plus heureux flash de ma vie. Bravo aussi à Maxime Laporte. Une superbe présentation. Merci beaucoup. Merci Maxime. Je pense qu'il ne me reste plus grand-chose à dire. Merci à Benoît Roy, à tous mes amis du RPS. Merci. Je reçois ce prix comme un grand honneur, mais surtout comme une responsabilité. Et je le reçois au nom des militants, des militantes dont il y en a plusieurs ici, que j'ai côtoyés et dont j'ai pu exprimer le point de vue. Alors, je vous remercie. Si j'ai fait une chose d'importante, je pense, c'est d'exprimer le point de vue de milliers de militantes et de militants indépendantistes qui considèrent que l'indépendance est la seule voie de notre avenir en tant que peuple. Et comme eux, je pense qu'on va y arriver certainement si tout le monde se rassemble, si tout le monde se remonte les manches. Et ça, ça inclut la société civile, mais ça inclut aussi les députés. Et je pense que le rôle d'un parti politique indépendantiste, c'est pas avant tout d'être élu, c'est avant tout de faire progresser la cause de l'indépendance. Ça devrait être au centre de nos discussions, de notre réflexion, de nos actions à chaque jour, dans les caucus de députés. Est-ce que ça se passe comme ça? Je vais laisser la question ouverte à tous mes collègues parlementaires. Bien sûr, il faut continuellement mettre à jour nos argumentaires, notre projet de faire du Québec un pays, pour vraiment améliorer, pouvoir toujours mieux expliquer en quoi c'est essentiel de prendre nos décisions par nous-mêmes si on veut assurer notre plein développement économique, social, international et environnemental. Mais il faut constamment aller sur le terrain. C'est pour ça qu'on a lancé la campagne permanente de promotion de l'indépendance qui a été lancée par le mouvement, l'opération Bélier, Cap sur l'indépendance. Il faut constamment aller à la rencontre de la population si on veut pouvoir redonner espoir au peuple québécois. Quand certains stratèges constatent que certains sondages indiquent qu'il y a des reculs, c'est pas le temps de mettre de côté l'indépendance. Notre rôle, c'est de voir comment on peut appuyer l'appui à l'indépendance, comment on peut augmenter l'appui à l'indépendance. Et quand on analyse les sondages, on voit que l'appui à l'indépendance reste très élevé, mais il y a une grande proportion des indépendantistes même qui sentent pas qu'on va vers ça, qui sentent pas qu'on bouge, qu'on est encore mobilisés. Et c'est pour ça que, bon, les gens n'ont pas un grand appétit pour les référendums. Mais moi, je pense qu'en fait, ça doit pas nous décourager. Au contraire, ça reflète l'état de la mobilisation. On fait à peine commencer à bouger, à se rassembler. L'unité a à peine commencé à se faire dans la société civile, au niveau politique. Alors, il faut continuer, il faut établir, j'aime pas tellement le mot « convergence », mais il faut finir par établir le rassemblement des forces indépendantistes. Et je pense qu'on va y arriver dans l'action, en bougeant à chaque jour. Et, grâce à vous, Et je pense que la plus grande menace pour la réalisation de l'indépendance, c'est pas l'immigration, c'est notre abdication, notre démission dans le dossier de la langue et de l'intégration. S'il y a une question qui devrait être développée, qui devrait être mise à jour, c'est cette question-là, la question de ce qui nous définit en tant que peuple. René Lévesque disait qu'être québécois, peu importe notre origine, ça veut dire d'abord et avant tout que le Québec est le seul endroit où on peut vraiment être nous-mêmes, où on peut être chez nous. Et être nous-mêmes, toujours selon la définition d'Option Québec, c'est essentiellement de maintenir et de développer cette personnalité collective qui dure depuis quatre siècles. Et au cœur de cette personnalité se trouve le fait que nous parlons français. Tout le reste est accroché à cet élément essentiel, en découle et nous y ramène infailliblement. Et aussitôt après l'établissement de la loi 101, on s'est laissé culpabiliser et intimider. C'est ça la réalité. Le gouvernement fédéral a injecté des millions, il y a eu des jugements de la Cour suprême, on a tenté de nous faire croire que c'était de l'ethnocentrisme que de faire en sorte que les nouveaux arrivants fréquentent les écoles françaises, alors que c'est tout le contraire, c'est ce qui nous a permis d'inclure les nouveaux arrivants. La loi 101, ça a été le plus grand geste d'inclusion du Québec. On l'a vu tantôt, on a vu les lois 101, on a vu le livre de notre ami Akos Verbotchi qui écrit « Rhapsody québécoise ». Moi, je vous recommande de le lire parce que ça explique vraiment en quoi les nouveaux arrivants qui ont suivi le parcours des écoles françaises dans la Côte-des-Neiges, dans Ville-Mont-Royal, n'ont à peu près pas connu ce que c'est le Québec et c'est en allant au cégep qu'ils peuvent réellement savoir qu'est-ce que c'est la société québécoise et se sentir pleinement québécois. Alors, on nous dit que les indépendantistes doivent utiliser un nouveau discours, que les indépendantistes parlent trop de la langue. On nous répète ça depuis 30 ans et depuis 30 ans, on évite de parler de cette question-là, sauf quelques soubresauts. Et depuis 30 ans, on recule constamment. De plus en plus, on le voit, il y a des médias qui en font le constat. Former une société laïque et ayant le français comme langue commune, il n'y a absolument rien d'ethnocentrique. Faire du français la langue commune, c'est vraiment ce qui nous permet d'inclure tous les citoyens dans la société québécoise. Appliquer la loi 101 au cégep, il n'y a rien d'extrémiste là-dedans comme voudraient nous le faire croire des groupes de pression comme le Québec Community Network Group qui est financé à coût de millions par le gouvernement fédéral. On a appris récemment que le gouvernement Trudeau va continuer à octroyer des millions de financements à ces organismes-là. Comme les libéraux de Philippe Couillard voudraient nous le faire croire, on veut simplement prendre notre place. On a le droit d'avoir des institutions majoritaires pour la majorité. Exister en tant que peuple, ce n'est pas de l'intolérance. S'écraser comme le font les libéraux, ça, c'est souffler sur les braises de l'intolérance. On a le droit d'être chez nous en quelque part, c'est ce qui fonde le droit à l'autodétermination, c'est défendre la diversité culturelle dans le monde. Et je pense que si on veut faire l'indépendance, il va falloir, à un moment donné, se tenir debout, tous ensemble, s'entendre pour faire avancer ce dossier-là, parce qu'on a le droit d'exister, de s'épanouir en tant que peuple. Alors, vous savez, parfois, on peut s'amuser un peu à la Chambre des communes, et je vais reprendre une des interventions que j'y ai faites. Je ne vous dirai pas que j'ai été applaudi, mais ça s'adressait surtout à nos 40 députés libéraux et aux députés québécois du NPD. Il faut sortir du déni. Il est plus que temps que tous les députés québécois, pas seulement ceux du Bloc québécois, fassent preuve de fierté et relèvent la tête. Je termine en reprenant un vieux proverbe franco-américain qui dit « Il faut sortir de notre indifférence si on ne veut pas sombrer dans l'insignifiance. » Alors, une autre occasion, une autre déclaration que j'ai pu faire à la Chambre des communes à l'occasion du 15 février, et je pense que c'est tout à fait à propos pour aujourd'hui, c'est qu'aux hommes et aux femmes qui ont donné leur vie pour notre liberté, nous voulons dire merci, nous n'oublions pas. Et pour reprendre les paroles de Chevalier Delormier au moment de son exécution, vive la liberté, vive l'indépendance! Merci beaucoup. Merci beaucoup. Maintenant, je vous présente quelqu'un qui vient de Saint-Vincent-de-Paul. Il a été présentateur de nouvelles pendant sa carrière, pendant 30 ans, à Radio-Canada. Quand même, hein? On vient de bien des endroits. Après tant de carrière, il a pris sa retraite. Il a été chef d'antenne, donc, du matin, pendant longtemps. Le 17 avril 2011, il devient le président du Conseil exécutif national du Parti québécois. Vous savez de qui je parle. Mesdames et messieurs, accueillons Raymond Archambault. Merci beaucoup. On change moins souvent de président au parti que de chef. Que voulez-vous? Alors, M. le Premier ministre Landry, M. le chef du Bloc québécois, je pense que M. Réal Fortin a quitté, M. le député de Bourget, Macacoto, qui présidait cette cérémonie ce soir, M. Benoît Roy, le président du RPS, mesdames, messieurs, permettez-moi d'abord de féliciter chaleureusement les personnes qui ont été honorées ce soir. Vous êtes l'illustration éclatante de la vitalité de notre nation, de sa vitalité intellectuelle, de sa vitalité politique. Et vous, Québécoises et Québécois, qui portez de drôles de noms, je vous remercie de partager avec nous vos expériences et vos talents. Vous êtes des exemples d'une diversité qui renforce notre sentiment national. Applaudissements Cela dit, permettez-moi de faire un petit peu de politique. Avant de venir ici cet après-midi, j'ai consulté l'agenda officiel de notre premier ministre pour savoir ce qu'il faisait, lui, la Journée nationale des Patriotes. J'y ai découvert exactement la même chose qu'on peut lire dans le journal de Louis XVI le 14 juillet 1789. Rien! Mais là, je vais vous faire part d'une anecdote, d'une actualité qui a l'air toute innocente. Mais vous allez le constater qu'il ne l'est pas du tout. Il y a quelques semaines, comme vous, sans doute, comme des milliers de Québécois, j'ai payé mes impôts. J'ai posté mes déclarations d'impôts, l'une au gouvernement fédéral, l'autre au gouvernement du Québec, l'une au receveur général du Canada, l'autre au ministre des Finances du Québec. Quelques jours plus tard, ça n'a pas été très, très long, le receveur général du Canada avait déjà encaissé son chèque, mais pas le ministre du Revenu du Québec. Bon, je n'ai pas manqué de sommeil, mais ça m'agaçait. Et puis là, je me suis mis à douter de moi-même. Je me suis dit, est-ce que j'ai bien libellé mon chèque? Est-ce que je l'ai mis dans l'enveloppe? Alors, j'ai décidé d'en avoir le cœur net. J'ai envoyé un courriel au ministère des Finances du Québec. Et quelques jours plus tard, un fonctionnaire m'a téléphoné pour me dire, « Monsieur Archambault, ne vous en faites pas. C'est normal. » Mais je dis, non, l'année passée, vous avez encaissé mon chèque assez rapidement. L'année précédente aussi. Je dis, non, c'est normal. Cette année, l'Agence de revenu du Canada au Québec a plus de fonctionnaires que le ministère du Revenu du Québec. Alors, entre le moment où nous recevons votre chèque et le moment où on va l'encaisser, il peut se passer jusqu'à six semaines. Six semaines. Alors, je lui ai demandé, est-ce que c'est là la conséquence de nos politiques d'austérité? Le fonctionnaire, évidemment, ne m'a pas répondu. Mais on le voit bien, le Québec doit se financer à court terme sur les marchés parce qu'il n'est même pas capable d'encaisser ses chèques parce qu'il manque de fonctionnaires parce qu'on les a coupés. Alors, c'est un cercle vicieux. Ensuite, il y a tellement de discours ici, les discours se... Ah, bon, OK. Excusez-moi. Les discours précédents. Alors, mais là, je me suis souvenu qu'au mois de septembre de l'année passée, le premier ministre Couillard a dit pourquoi pas, pourquoi est-ce qu'on ne permettrait pas à Ottawa de percevoir nos impôts? Quelle idée! Et pourquoi pas le contraire? Pourquoi est-ce que ce ne sera pas le Québec qui percevrait tous les impôts et donnerait sa part à Ottawa en attendant l'indépendance? On perçoit bien la TPS et la TVQ et on envoie sa part à Ottawa. Mais je ne pense pas que le Québec aille dans ce sens-là tant que les libéraux vont être au pouvoir. Je pense qu'on pourrait arriver à une entente avec Ottawa sans convoquer une conférence constitutionnelle. C'est le genre de dossier, je ne suis pas constitutionnaliste, mais c'est le genre de dossier, je pense, qui peut être réglé comme un accord entre les deux ordres de gouvernement. Alors, évidemment, le gouvernement libéral veut faire du Québec une province comme les autres et ne rate pas une occasion par toutes sortes de gestes de nier l'existence même de notre nation. Par exemple, récemment, les libéraux qui siègent au bureau de l'Assemblée nationale ont refusé la proposition d'un des nôtres, le député Pascal Bérubé, qui demandait que les députés puissent enregistrer des messages avec les appareils techniques de l'Assemblée nationale dans le but de souhaiter une bonne fête nationale aux Québécois à l'occasion de leur fête nationale le 24 juin. Les libéraux s'y sont opposés. Pour quelles raisons? Ah, il y en a qui se sont dit « Mais là, si on commence ça, il va falloir faire des messages pour la Saint-Patrick, pour le mois de la Jonquille. » Alors, décidément. Décidément. Alors, comment est-ce que nous en sommes arrivés là? Moi, je pense qu'en voulant dépolitiser la fête nationale, nous avons réussi à déconnecter l'État de la nation. Nous avons déconnecté la nation de son histoire. Et nous souhaitons faire l'indépendance dans ces conditions-là. Je ne veux pas, et je ne veux surtout pas, et je ne peux pas non plus m'immiscer dans la course à la direction du Parti québécois. Mais je vois au-delà de la course. Peu importe qui dirigera le Parti québécois au soir du 7 octobre. Nous avons une belle relève et nous allons nous mettre au travail pour réviser le programme de notre parti. Ce sera un grand défi, celui d'écrire un nouveau programme dans l'année qui va suivre. Alors, je vais profiter de l'occasion pour proposer une véritable politique nationale de commémoration. Je ne suis pas le premier à le réclamer, mais je m'en ferai certainement l'un des promoteurs. Heureusement, entre-temps, il y a des organisations, des organismes comme le Rassemblement pour un pays souverain. Il y a des gens comme M. Benoît Roy qui nous réunissent à l'occasion de la Journée nationale des Patriotes et qui font bien au-delà de ça pour célébrer la mémoire des grandes figures de notre histoire. M. Benoît Roy, merci. Merci, mesdames, messieurs. Merci, M. Archambault. C'était très motivant. Notre dernier orateur, vous l'avez vu dans le programme, il est tellement connu de tous les Québécois, les Québécoises qui n'a presque pas besoin de présentation, mais quand même. Son engagement vis-à-vis le Québec, on le sait, est exceptionnel. Il s'est toujours dévoué admirablement. Nous, on s'en est très reconnaissants. Et on s'ennuie de lui, beaucoup, beaucoup. fervent militants de l'indépendance nationale, mesdames et messieurs, accueillons celui qui fut et qui pourrait être encore notre premier ministre du Québec, M. Bernard Landry. funniest, qui est un, quand même, cela, se t합니다. C'est parti. Si je devais saluer tous ceux que j'admire, tous ceux qui m'impressionnent dans cette salle, tous ceux que j'aime, je n'aurais plus le temps pour parler. Alors, chers patriotes, chers compatriotes, je vous redis ma fierté d'être avec vous, mon amour d'être ici. Et puis, je ne rajouterai pas au papier, il y en a assez, je vais vous parler avec mon cœur et avec mon instinct. Et d'abord, je m'ai quitté d'un devoir et d'un plaisir chaque année que je participe à cette activité. Puis là, il y a de plus en plus de monde. Je veux saluer Benoît Roy. C'est fantastique. J'ai une phrase que je me redis souvent et que je redis, si tous les patriotes étaient aussi engagés, aussi efficaces, aussi intenses que Benoît Roy, notre indépendance serait probablement déjà faite. Alors, ne lâche pas, chers amis, tu m'impressionnes constamment. Je voudrais d'abord vous donner un conseil. Vous en ferez ce que vous voudrez, mais je pense qu'il est bon. Et je vais vous donner des arguments pour le suivre. Je crois qu'on ne doit pas, ou en tout cas le moins possible, parler de souveraineté. Notre idéal, c'est l'indépendance nationale. Chevalier de Lorimier, quelques heures avant sa mort, il a écrit à sa famille, et ça se terminait par « Vive la liberté, vive l'indépendance ». Alors, prenons ce vocabulaire qui fait allusion à la dignité, à la fierté, et qui, en plus, un autre argument puissant, est le vocabulaire des nations. Avez-vous entendu parler de la souveraineté de l'Écosse? Non. Avez-vous entendu parler de la souveraineté de la Catalogue? Non. Est-ce que le 4 juillet, vous entendez parler de « Sovereign Day » ou « Independence Day » ? Alors, je vous en prie, si vous êtes d'accord, parlez d'indépendance nationale. C'est la dignité nationale et internationale. Je voudrais aussi rappeler une phrase qu'un grand patriote et un grand philosophe, en même temps, Pierre Bourgault. Pierre Bourgault, là, vous l'avez entendu, c'est lui. Pierre Bourgault disait souvent, et je le dis et je le crois, l'espoir à deux enfants, la colère et le courage. La colère de s'indigner devant la situation présente et le courage pour la changer. Je pense que vous représentez l'espoir. Il n'y a aucun doute. Vous êtes là, vous l'êtes de plus en plus. Vous êtes dévoués à la patrie. Alors, ayons pour cet espoir la colère quand elle s'impose. Et hélas, le système actuel nous donne pas mal d'occasion et le courage de le changer. Qu'est-ce qui m'a mis en colère ces temps derniers ? Remarquez que le système présent et notre situation provinciale me tient dans une colère presque constante. Mais, je le dis toujours, je suis souvent enragé, mais jamais découragé. Alors, la colère peut nous aider à changer les choses plus vite. Et cet an dernier, on a eu encore des raisons. Le fédéral nous en donne constamment. Notre gouvernement provinciale, un mot déshonorant, mais qui est à la hauteur de celui qui est le premier ministre de notre gouvernement national. Il nous en a fait des belles cet an dernier. Bon, commençons par Ottawa. Il y a eu ce qu'on appelle le discours du trône. Des gens, c'est déshonorant. On est dans une monarchie, ce qui nous ne convient d'aucune façon. Vous êtes, et je suis, des républicains dans l'âme. Et c'est la reine d'Angleterre qui est le chef de votre état dit national à Ottawa. C'est choquant. Alors, il y a eu le discours du trône. Ça a duré une heure. Alors, il n'a pas dit, bien que ce soit sa terre d'origine, il n'a pas dit le mot « Québec » une seule fois. Ce n'est pas croyable. Nous n'existons plus dans leur esprit. Et il a dit le mot « nation » à plusieurs reprises en parlant des Premières Nations. Nous avons reconnu officiellement les Premières Nations. C'est notre gouvernement qui l'a fait. Mais s'il y a les Premières Nations, il y a la nation québécoise. Et le premier ministre du Canada devrait avoir honte de ne pas reconnaître un fait aussi évident. C'est comme quelqu'un qui nierait la rotondité de la terre. Qu'il se réveille. Et j'espère qu'on va l'aider à se réveiller le plus tôt possible. Notre premier ministre du Québec aussi a dit ce qu'il fallait pour nous enrager. Il en dit souvent, remarquez. Il a dit, c'est déshonorant, ici et dans le monde entier, que si le Québec était indépendant, ce serait une catastrophe. Vous vous en souvenez, là? Ça veut dire que le grand René Lévesque voulait pour nous une catastrophe. Pierre Bourgaud voulait une catastrophe. Vous, les militants et les militantes de l'indépendance voulaient une catastrophe. Mais la catastrophe, c'est lui, Couillard. Non, mais ça n'a aucun sens dire une telle absurdité. C'est de nous humilier ici et ailleurs. Même Jean Charest, pour lequel je n'ai pas d'admiration sans borne, a dit à l'étranger que le Québec avait tout ce qu'il fallait pour être indépendant. Il n'a pas parlé de catastrophe. Ça ne veut pas dire qu'à sa manière, il n'en était pas une lui aussi. Mais, au moins, il a dit la vérité. La vérité, c'est que prétendre que l'indépendance est une catastrophe, c'est nier le fait que notre Québec est une des 30 premières nations en termes de prospérité économique dans le monde. Il y a 200 pays aux Nations Unies. Nous sommes dans les 30 premiers si on n'est que matérialiste et économique. Si on passe à la répartition de la richesse, on monte de plusieurs niveaux. Le Québec est exemplaire de ce point de vue en Amérique et dans le monde. Et puis, si on va à la culture, bien là, on passe dans les deux ou trois premiers. Est-ce qu'il y a beaucoup de pays de 8 millions d'habitants qui sont partout dans tous les festivals? Est-ce qu'il y a beaucoup de pays de 8 millions d'habitants qui ont des stars internationales comme Céline Dion? C'est quand même remarquable. Elle a eu, et d'autres, évidemment. Elle a eu? Dolan. Dolan, bien oui. Hier, hier. Est-ce qu'il n'y avait pas d'Ontarien en liste, je pense, si j'ai bien compris. Alors, sur le plan culturel, c'est un rayonnement absolument extraordinaire qui rend encore plus nécessaire notre marche vers l'indépendance. L'Ontario, je n'ai rien contre l'Ontario, moi. La motivation n'est pas la haine du Canada. C'est l'amour du Québec. Mais quand je nous compare, là, c'est quoi l'économie ontarienne? C'est Ford, GM, Chrysler, Toyota. Point. Il n'y a pas un seul siège social ultime qui est situé sur leur territoire. Notre économie, à nous, c'est d'autres choses. C'est des grandes sociétés qui dominent le monde dans leur catégorie. Avec les nuances qu'il faut faire, SNC-Lavalin, c'est le premier film de jeudi, Conseil du Monde. Bombardier, c'est le troisième avionnaire civil du monde. Il y a plus d'emplois dans l'aéronautique à Montréal qu'il y en a à Toulouse, en France, patrie de l'Airbus. Comment se fait-il qu'ayant toutes ses forces, toutes ses qualités, nous soyons encore la simple province d'une autre nation? C'est choquant. Je ne veux pas que nous laissions un héritage aussi humiliant à nos enfants et petits-enfants. La cause qui nous réunit ici, ce n'est pas n'importe laquelle. Savez-vous qu'il y a peu d'êtres humains qui font encore ce combat noble pour leur indépendance? Pourquoi? Parce qu'ils sont déjà indépendants. C'est aussi simple que ça. Un jeune Américain, il ne se bat pas pour l'indépendance. C'est réglé depuis des années. Un Irlandais, la même chose. Bref, dans les pays qui peuvent être indépendants, il y en a peu qui ne le sont pas. Et la cause qui nous réunit ici, ce soir, c'est une des plus belles causes qu'un être humain peut défendre. C'est difficile. Il y a des retards. Ça ne va pas toujours aussi vite qu'on voudrait. Mais c'est là qu'il faut aller. Et c'est d'une clarté absolue. Et on a maintenant des raisons que René Lévesque lui-même n'avait pas. Qu'est-ce qui est arrivé comme changement planétaire depuis que René Lévesque nous a quittés? Ce qu'on appelle la mondialisation. C'est une espèce de rouleau compresseur qui avance de façon inexorable. Et ce n'est pas que mauvais. Il y a des êtres humains qui, à cause de la mondialisation, aujourd'hui, ont un niveau de vie qui se rapproche du d'autre. La croissance en Afrique cette année va être de 6 %. C'est une très bonne nouvelle. Enfin, l'Afrique se réveille. Et d'autres pays. Alors, c'est des avantages. Mais cette mondialisation peut être extrêmement dangereuse pour d'autres raisons. L'homogénéisation culturelle. Est-ce que l'humanité serait plus riche si les cultures disparaissaient? Les abus socio-économiques. Est-ce qu'on peut laisser faire les abus des travailleurs qui nous vendraient ici des produits fabriqués dans des conditions qui jouent l'esclavage? Les questions environnementales. Si on laisse faire une mondialisation non réglementée, non régulée, non surveillée, bonjour les dégâts. Qu'est-ce qui peut faire que la mondialisation soit vivable? Des organisations internationales. Ce qu'on appelle le concert des nations. Il faut que des décisions essentielles soient prises au niveau international. Et dans international, il y a le mot « nation ». Alors, nous avons une tâche et un devoir plus grand que René Lévesque. René Lévesque, d'une façon fantastique, se battait pour notre patrie. Nous, on se bat pour notre patrie, mais dans le contexte planétaire actuel, on se bat pour l'humanité. Se battre pour l'indépendance aujourd'hui, c'est un devoir civique planétaire. Notre devoir, ce n'est pas d'être au Conseil de la Fédération entre la Nouvelle-Écosse et l'Île-du-Prince-Édouard. C'est d'être aux Nations unies. Et il faut avancer de plus en plus vite dans cette direction. Ça ajoute une motivation aux grandes motivations que nous avions déjà. Maintenant, je vais faire une chose que je ne fais jamais. Je vais dire quelques mots dans une autre langue que la langue nationale officielle du Québec. Quelle langue ? La langue la plus parlée dans les Amériques. Donc, avant l'anglais, l'espagnol, castellano. Pourquoi ? Parce que dans cette salle, il y a beaucoup de gens qui parlent cette langue, mais surtout dans les personnes que nous avons honorées, dont mon ami, je dirais ma soeur, Miermana Carmen, et mon ami, je dirais mon frère Miermano, Joseph Fackal. Ils sont d'origine de pays qui ont cette première langue des Amériques comme langue nationale. Donc, je vais dire une parole à Joseph et Carmen pour donner la preuve que c'est possible de changer la patrie. Quand une personne a un grand cœur avec Joseph ou Carmen, il y a un lieu pour deux patrie, la originale et la nouvelle. Et la nouvelle, en votre cas, est fantastique. C'est le Québec, ce merveilleux pays. Et muchísimas gracias por enriquecer nuestra nation por vuestra presencia fantastica con nos atroces. J'ai dit souvent, le Québec n'est pas une race, c'est une nation. Et on en a ce soir une preuve fantastique. De ceux qui ont reçu des prix, comme ceux qui ont applaudi d'avoir ces prix. Par ailleurs, le Québec est profondément multiethnique. Depuis sa naissance, il est venu ici 10 000 Français seulement. Pour passer à 8 millions, il faut lui avoir un peu d'aide. Nous nous sommes métissés avec les Amérindiens. Alors qu'en Amérique du Nord comme du Sud, c'était plutôt la persécution des Amérindiens, pour ne pas dire le génocide. Ici, on a fait le contraire. Et le Québec, donc, est génétiquement multiethnique. Il est devenu de plus en plus, quand des gens sont venus de tous les continents, se joindre à notre grande aventure nationale. Cependant, il est multiethnique. Mais il ne doit pas être multiculturel. Il ne faut pas suivre la voie tracée par Trudeau qui, d'une façon perverse, se servait du multiculturalisme pour diluer la nation québécoise. Le Canada est le seul pays au monde, et c'est nous qui avons été la motivation à Trudeau, le seul pays au monde qui a mis dans sa constitution le multiculturalisme. Et ceux qui, sans l'avoir mis dans leur condition, le pratiquaient, commencent à s'en retirer. David Cameron est devenu un ennemi du multiculturalisme. Angela Merkel est devenue un ennemi du multiculturalisme. Alors, vive le Québec varié que nous avons, ouvert à des hommes et des femmes qui viennent enrichir notre courant commun de convergence culturelle. D'abord, la ceinture fléchée des patriotes, le Saint-Pesson. Tout le monde s'en va vers le milieu. On s'en va vers un tronc commun, culturel, construit par des hommes et des femmes qui n'étant pas nés ici ou étant nés ici, construire une nation qui est culturellement et solidarièrement exemplaire. Continuons dans cette formidable voie qui va servir aussi à nous mener à notre objectif vital et ultime, l'indépendance nationale. Vous voyez ce beau drapeau-là? En tout respect pour les autres, c'est un des plus beaux du monde. Et il doit flotter, pas uniquement aux abords de notre million de lacs ou du grand fleuve Saint-Laurent ou de ses affluents. Il doit flotter le plus rapidement possible devant l'édifice des Nations unies à New York. Ce jour-là, on aura honoré les patriotes. Ce jour-là, nous-mêmes et le monde entier se rendrons compte que nos patriotes, qui ont donné leur vie pour la patrie, avaient raison. Et nous servirons ainsi notre patrie et le concert des nations et l'harmonie universelle. C'est cet objectif fantastique qui nous réunit, c'est pas rien. On peut aimer la patrie, on peut aimer ceux qui l'aiment, on peut se réconforter d'avoir le privilège de faire ce combat aussi essentiel et que nous allons gagner, je l'espère, le plus rapidement possible. Encore quelques mots en espagnol, « Le Pueblo Unido jamais sera vencido » et « Le Pueblo Unido assera la independencia nationale du Québec » « Más rapidement que possible. » Bonsoir tout le monde, à bientôt, à la prochaine. Merci. Merci beaucoup, M. Landry. La passion, la passion du Québec. C'est ainsi que se termine ce gala pour cette année. Moi, je vous remercie de m'avoir donné cette chance d'animer à la demande de M. Roy et de ses complices. Alors, le Rassemblement pour un pays souverain vous remercie pour votre attention, votre présence et on vous dit à l'année prochaine. Une horde ambitieuse Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501